Musique Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Sermon du deuxième dimanche de Pâques, le Christ peint de notre vie. Chers frères et sœurs, en introduction, les six dimanches de Pâques qui précèdent la Pentecôte sont le dimanche de Thomas, le Christ mystère de notre foi, le Christ peint de notre vie, le Christ l'eau de notre vie, le Christ la lumière de notre vie, le Christ le chemin à la vérité et la vie, et finalement le Christ vainqueur. Aujourd'hui, c'est le second dimanche de Pâques, et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, le Christ peint de notre vie. Le sixième chapitre de l'Évangile selon Saint Jean aborde en détail notre thème d'aujourd'hui. Un, en s'adressant à la foule, le Christ a commencé par leur dire que la manne que Dieu a envoyée du ciel à leur Père ne donne pas la vie éternelle. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Deux, il les a avertis de ne pas travailler pour la nourriture qui périt. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Exemple de nourriture périssable, la gloire éphémère de ce monde qui se trouve dans les désirs charnels, la richesse, le pouvoir, etc. Trois, le Christ a bien précisé que le pain qu'il donne descend du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quatre, et que ce pain mène à la vie éternelle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Cinq, et le Christ le ressuscitera au dernier jour comme il l'a précisé et je le ressusciterai au dernier jour. Six, celui qui s'empêche de prendre le corps et le sang du Christ dans l'Eucharistie risque la mort éternelle car le Christ nous donne sa vie par l'Eucharistie. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui me mange vivra par moi. Sept, dans l'Eucharistie, le Christ nous offre son corps et son sang. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc, dans le sacrement de l'Eucharistie, nous prenons véritablement le corps du Christ sous la forme du pain et le sang du Christ sous la forme du pain. 8. C'est par l'amour que le Christ a rompu son corps et versé son sang pour nous. Prenez ceci et mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et cette coupe, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour une multitude en rémission des péchés. Quand on aime quelqu'un, on partage avec lui le pain. Ceci est à l'origine du nom « copain » qui signifie « le compagnon du pain ». Le Christ nous a donné son corps sous forme de pain parce qu'il nous aime, il est notre copain. 9. Quelles sont les sources de nourriture spirituelle ? La Sainte Bible. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Seigneur Dieu des armées. » Autre que la Sainte Bible, autre source de nourriture spirituelle, les citations des pères de l'Église, les chants et les hymnes de l'Église, les lectures spirituelles, etc. 10. L'Eucharistie est une nourriture parfaite qui nous donne le salut, la rémission des péchés et la vie éternelle. Au sujet du corps du Christ, pain de notre vie, le prêtre dit dans la confession finale, à la fin de la Sainte Liturgie, « Il est donné pour nous en salut, en rémission des péchés et en vie éternelle à ceux qui y communient. » Pour conclure, chers frères et sœurs, le Christ est le pain de notre vie. Il est le pain de chaque jour qui nous ressuscitera le dernier jour, afin que nous puissions vivre en sa compagnie éternellement. Que notre Seigneur Jésus nous accorde son corps et son sang dans le sacrement de l'Eucharistie et qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection. Et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501